Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidin mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma abad. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadith 682 d'un chapitre. Al-Haya, la pudeur, la honte wa fadlihi yi souviatu wa al-hati ala al-takhalluqibihi et l'exhortation pour qu'il y a un du monde le fait un effort, le fait un haya vin parmi sur un akhlaq. Wa an Imran ibn Hussain, radiyallahu anhum a quale, a quouté par un sahabi qui appelle à Imran ibn Hussain, radiyallahu anhum a, Il dit, quale Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finit, al-haya'u la ya'ti illa bikhayr. Al-Haya, la pudeur, la honte, la ya'ti illa bikhayr, l'est pas venu excepté avec le bien. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a un haya, il y a un le bien. N'importe quoi de ça, il y a un haya, il y a un le bien là-dedans. Donc, il ne faut pas nous penser qu'il y a un haya qui est capable d'amener le mal. Comment il y a un si trouvait, il y a un sahabi qui peut reprimer l'autre à cause. Supposément, il y a un trop beaucoup haya. Alors, il dit qu'il y a un haya, il y a un bon, plus il y a un, plus il y a un bon pour lui-même. Qu'il y a un tiffu, qu'il y a un garçon, qu'il y a un monsieur, qu'il y a un madame. Parce qu'il y a un haya, il y a une vertu dans le monsieur et dans la madame aussi. Et dans les autres riwayats, dans la riwayat muslim, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Al haya'u khayrun kulluhu ». Ou soit, il dit « Al haya'u kulluhu khayr ». « Al haya », la pudeur, entièrement lit le bien ça. « Kulluhu khayr », ça veut dire « haya'u entier lit le bien même ça ». Il n'y a pas qu'à dire qu'il y a un parti haya qui est bon, un parti haya qui n'est pas bon. Du moment qu'il y a un haya, il y a des bonnes affaires. Alors, il y a beaucoup de traits de caractère, il y a beaucoup de défauts qui sont attribués à un haya. Alors, il n'y a pas de parler un haya, c'est comment faire la différence. Nous faire la différence, par exemple, entre un haya avec un khadjal. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires, il y a des imans vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des imans vis-à-vis de l'hérit, de l'hérit, de l'hérit, de l'hérit, de réputation. À cause de ça, vous trouvez, il n'y a pas pour moi, c'est indécent. Il n'y a pas pour alcool avec n'importe qui, il n'y a pas pour servir de langage vulgaire, grossier. Parce qu'il y a une réputation, il y a une hérrit, et ça quelque chose-là, il est sacré. Comme le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faut montrer. Donc, il y a des imans vis-à-vis de l'avent, il y a des imans vis-à-vis de l'avant parce qu'il y a des imans vis-à-vis de l'avant. Alors, ça veut dire qu'il y a des imans vis-à-vis de l'hérit, pour lui laisser tomber droit là. Pas fait non, il y a des imans vis-à-vis de l'avent. Alors, la honte, il n'y a pas pour demander. Ça, c'est l'hérit. Par contre, un iman qui a un bon, ça peut ronzer lui en disant. Ah, ça pour moi, ça ne va pas gagner. Il prend mon droit. C'est moi, pour la peur, il n'y a pas envie de l'avant. Alors, ça, ce n'est pas l'hérit. Ça, c'est un défaut, ça, l'autre. Donc, l'hérit, tout ce qu'il y a dans l'hérit, il y a le bien. Prochain hadith, hadith 683, 683. Un hadith qui nous désagéter, parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Donc, l'imension là-dedans aussi, l'hérit. Iman, li, constitué de bid'un, wa sab'un, ou sa bid'un, wa sittoun, shou'aba. Un certain nombre de shou'aba. Shou'aba, ça veut dire ban branche. Nou traduwa li par branche. Ou sa parti. Combien parti yena? Alors, bid'un, wa sab'un, ou sa bid'un, wa sittoun. Soixante, ou sa soixante-dix. Soixante-dix, ou soixante-dix, ou sa soixante-dix, et quelques. Bid'un, pour ban qui comprena en arabe, en siguin. Bid'un, c'est un mot qui nous servit. Ba, dad, avec ayn. Ou un chiffre qui entre trois et dix. Quand les an, les singuliers, quand les dé, les duels. Alors, trois à dix. Trois à monté, les pluriels. Mais trois à dix, nous considérons li comme un bugba. Donc, ou soit soixante-dix, soixante-dix, à quatre-vingt. Ou soit soixante-dix, à monté. Donc, il y a sa quantité. Branche là, dans l'Iman. Et meilleur là-dedans, ce qui est plus bon là-dedans, c'est, donc meilleur niveau, c'est, La ilaha illallah. Donc, shou'aba, il y a pas à veut dire ban branche. Il y a pas à veut dire ban parti, ban section. Il y a pas à veut dire aussi ban niveau. En, pli haut qu'i sois camarade. Donc, pli haut là-dedans, c'est La ilaha illallah, kalima tauhid. Wa adnaha, et pli bas, niveau pli bas là-dedans, Iman tatul adha anit tariq, Tire en le mal depuis simer du moun. Ça veut dire, en quelque chose qui, potentiellement, capable de faire du moun dito, d'un n'importe qui façon, enlève ça quelque chose là, pour que du moun n'a pas eu de problème. Piquant, rousse, la peau banane. Mais, il n'est pas si slow là, Ad tariq ici, il n'est pas si simer, Mais, n'importe qui quelque chose, qui est en dimoun pour vivre la vie, Il faut faire du moun dito, Allo, tiè ça quelque chose là, Pour empêche du moun dito. Ça, c'est niveau pli bas, Dernier niveau, Comme à dire, en bas ça, Pei na iman. Si un dimoun à cette là, Ça aussi, il n'est pas capable de faire, Il trouve quelque chose qui peut faire du moun dito, Mais, il n'est pas autant bonté dans lui, Il n'est pas autant bonté dans lui, Pour lui aller, Il y a ça, Pour penser les autres, Allo, ça, du moun là, Il vous en repose, Il y a une question, Dans l'iman, Là, il y a une là-dedans. Al-chaya oumina l'iman, Haya, Il y a une partie dans l'iman. Donc, il y a attaché avec l'iman, Si un dimoun, Il y a un problème de son hyaya, Allo, il y a un problème de son iman. Il y a une rivayette, Une hadith, Que le Rasul, Salaam, Dianou, Qui, quand Allah, Il y a envie, Détruire un dimoun. Un des premiers, Quelque chose qui l'est tiré, C'est son hyaya. Quand Allah, Il y a envie de détruire un dimoun, Il y a son hyaya. Donc, quand vous trouvez un dimoun, Qui, Les pépés disent, Hyaya, Les pépés, Les pépés, Alors, ça dimoun, Là, Il y a une partie. Premièrement, Il y a un iman, Parce que, Iman avec hyaya, Ensemble. Le Rasul, Salaam, Dianou, Dans l'hadith, Al-chaya ou al-imano, Kurana, Jamiyan. Hyaya avec iman, Je l'ai une karine. Je l'ai expliqué, Je l'ai une karine, Je l'ai une karine. Je l'ai une karine, Je l'ai une karine, Enlevé, Rufi'a al-akhir. Le Talha aussi, Pour enlevé. Iman avec hyaya, Mors ensemble. Quand j'imoune, Il y a un iman, Qui, Allah protège nous, Alors, Hyaya aussi, Allez. Quand j'imoune, Il y a un iman, Alors, Iman, Si, Allez ensemble. Le Rasul, Salaam, Salaam, Dianou, Comme j'ai dit, Le Rasul, Salaam, Nom, Il y a une karine, C'est-ce qu'il y a un iman, C'est-ce qu'il y a un iman ? Donc, Il y a un iman, Il y a un iman, Alors, « Hayah » avec l'Iman, l'Iman s'en s'en s'en. A cause ça, les musulmans portent une attention particulière à « Hayah ». Le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les dînes sont tous les dînes. » Chaque dîne, c'est un trait de caractère. Donc, il y a un trait de caractère, un comportement qui caractérise chaque dîne. Tout le dîne est un dîne, mais il y a un qui caractérise sa dîne. Ça veut dire, ça a même son flagship, comment on dit. Et « Cholukul Islami » « Al-Hayah ». Et l'Islam, ce « Choluk » qui était, c'est « Al-Hayah ». Ça veut dire, c'est un signe de l'Islam. C'est un, parmi, un signe de l'Islam, quand il y a un « Hayah » dans lui. Alors, « Hayah » donc, il y a naturellement, quand il y a un « Né », il y a un « Hayah ». Surtout parmi « Man-Tifi », il y a un « Hayah ». Mais il y a un « Takhalluk » aussi, comment on dit. Donc, dîne, vina avec ça. Quand on dit, il y a un « Hayah », il y a un « Hayah » ensemble. Il y a un « Kultiv » « Hayah ». Il y a un « Kultiv » « Hayah ». Il y a un « Kultiv » « Hayah ». Surtout dans l'époque, sa deuxième partie-là, il y a un « Kultiv » « Hayah » là. N'a pas fait qu'il s'éteint, le kafir, les vignent à travers audiovisuel, à travers les mots de fréquentation, à travers l'érosion de l'érosion de l'érosion, de l'enfant, de l'érosion enlevée. Quand il y a un érosion dans l'enfant, préserve-le. Deuxième affaire, apprenne l'érosion, apprenne l'érosion, les enfants de l'érosion, ou aussi apprenne l'érosion. Parce qu'il y a beaucoup quelque chose qui, par de haut, il y a beaucoup quelque chose qui peut éliminer l'élément de l'érosion, manque de l'érosion, manque de l'honte, c'est normal. Certains causés, c'est normal, certaines actions, c'est normal. Nous avons des habits vestimentaires quand nous avons l'érosion, quand nous avons la plage, et nous avons l'érosion, accepté, un petit parti sur le corps, alors ça, c'est un manque de la vie. Par exemple, si nous retournons 100 ans de cela, nous avons des habits, même, nous avons des habits, c'est qu'il y a des habits, 100 ans de cela. Si nous avons la plage, nous avons des habits, avec Astéla, comment j'ai dit ? J'ai même un déphasage entre eux-mêmes. L'ontan, tu n'as pas eu honte pour mettre ça dans le linge, tu mettes Astéla, Astéla, comment dire, plus aller, plus aller avec les animaux, tout en croyant, tout en croyant qu'ils sont plus civilisés, plus plus sophistiqués. Alors, il ne fallait pas nous rendre dans une pièce comme ça. Moi, c'est l'Allemagne aussi, avec l'attaque qui finit de faire, l'impérialisme, avec l'érosion culturelle, avec mondialisation, avec colonialisme, avec tout l'attaque culturelle qui finit de faire contre l'islam. Une de l'attaque là-dedans, c'est « Ti a-hayah » dans le monde, surtout dans nos mante-siffes, dans nos mante-madames, faire croire en bête, qui peut épanouir les autres, qui a-t-elle oublier, qui a-t-elle hijab, qui a-t-elle linge, qui a-t-elle linge, qui a-t-elle, dans notre langage, dans notre façon, dans notre manière, « Ti a-hayah » là-dedans. Alors, c'est lui qui fait une pièce, il fait une pièce, une grande affaire, et il faut possible qu'il y ait une grande partie dans son iman, il fait une pièce. Alors, nous faire doigir que Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous, « Hayah », préserve nous, 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 nos enfants, nous, nos descendants, nos qui proches avec nous. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous ta'ufiq, faire ta'khalouk, préserve, « Hayah » qu'il fin donne-nous cadeau, naturellement, et apprend dans nos dînes ce qui montre-nous, « Hayah » qui nous a-t-elle préserve-t-elle, pour qui nous a-t-elle présente-nous au divan Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui tient et il y a beaucoup « Hayah » comme on nous peut trouver dans le hadith demain. Et nous faire doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptez-nous parmi-ban qui et n'a beaucoup « Hayah » parmi-ban qui l'ifin content. Wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabdu l'alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi j'ma'iyyuh.